Ok salut tout le monde, aujourd'hui une petite vidéo pour vous montrer un petit peu tout le matériel que j'ai acheté sur un site dont tout le monde parle en ce moment, le site chinois Aliexpress. Alors il n'y a pas que du matériel Aliexpress dans ce que je vais vous présenter mais je vais vous détailler un petit peu tout ça. Alors on commence tout de suite par ce petit achat que j'ai pu utiliser en Normandie. Vous verrez ça lors d'une prochaine vidéo que je vais vous mettre dans pas longtemps. Et alors ça c'est tout simplement une imitation de OneUpShad. De chez Sawamura comme chacun le sait. Et vraiment on peut dire que ce sont des leurres d'excellente qualité qui m'ont rapporté beaucoup d'attaques. Des attaques notamment j'ai pris de la vieille avec ça, une grosse vieille que vous verrez sur la prochaine vidéo que je mettrai en ligne. C'est vraiment des excellents leurres et ils coûtent que dalle. J'ai dû les acheter je sais pas genre 4€ les 8€ un truc comme ça. Bon là il y en a beaucoup qui sont partis parce que j'ai eu pas mal de casses dans les rochers. Et vraiment c'est excellent leurre, je vais en reprendre ça c'est sûr. Donc que je conseille de la marque Neobi. Voilà c'est super. Alors évidemment ils ne sont pas super top mais on peut rajouter de l'attractant. Moi c'est ce que j'ai fait. Et ça marche nickel quoi. Ensuite on continue un petit peu pour la pêche en mer parce que ça je l'ai utilisé en mer mais je l'ai utilisé aussi en rivière. Et là j'ai acheté, je me suis fait plaisir, un énorme popper. Toujours pareil Neobi la marque ici on peut le voir. Énorme popper pour le bar. Alors on va voir ce que ça donne sur les chasses de bar. Il est peut-être un peu gros. J'ai changé les hameçons quand même. J'en ai mis des un peu plus petits parce qu'ils étaient énormes mais c'est un gros gros leurre. Un gros popper. Il m'a coûté 3-4€ à peine. Sachant que dans le commerce un truc comme ça c'est genre 17 à 25€. Il est de très très bonne qualité. On va voir comment il nage. Je vous ferai des tests dès que j'arrive à l'île dorée. Je pense que je vais vraiment bien m'éclater avec ça en surface. Dans les chasses ou pour faire monter les poissons. Je pense que ça, ça peut vraiment donner quoi. Voilà. Très très beau leurre qui brille bien. Toujours de chez AliExpress. Hop on continue avec AliExpress. Ça c'est pour pêcher le cheven plutôt. Ça on est plutôt dans un... Pour pêcher le cheven je trouvais que c'était un leurre super sympa. qui ne m'a coûté pas beaucoup non plus. Un petit peu plus cher que les autres je crois. 6€ quand même parce qu'il est de très très bonne facture. Et comme vous pouvez voir c'est une espèce de petit scarabée. Un petit scarabée avec des petites pattes en plume. Et je pense que ça sur le cheven ça va vraiment vraiment donner quoi. Je ne sais pas si vous le voyez bien là parce que la caméra ne fait pas vraiment bien la mise au point. Mais bon c'est vraiment un... Je pense ça ça va être un must à mon avis. Je ferai pas mal de vidéos avec ça. Je pense que ça va bien taper sur le cheven quand il fera très très chaud. Hop là ! Ensuite on continue avec du leurre plus pour l'eau douce. Alors ça c'est que des leurres AliExpress encore. Et là on est sur des imitations... Je ne sais pas si je voulais montrer tous les détaillés. Mais on est sur des imitations de Chubby. De Dédé Chubby pour être exact. De chez Ilex. Des très très bonnes imitations. A noter qu'il a fallu quand même que je mette des petits anneaux. Des petits anneaux brisés ici là. Pour que quand même ça puisse... Parce que ce n'était pas fourni que les anneaux brisés. Donc moi je préfère. Des très très bons leurres. D'une super facture. J'ai eu les 6 pour moins de 6 euros. Et j'en ai acheté d'autres en plus. Enfin voilà. Vraiment encore une fois AliExpress. Je ne m'attarde pas beaucoup. C'est vraiment une vidéo rapide pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut avoir sur AliExpress pour pas cher. Ils nachent très très bien. J'ai eu l'occasion de les tester. J'ai changé les tripes sur certains. Mais bon à part ça. Je veux dire voilà. Vraiment ça vaut le coup. Quand on voit des trucs. Des coloris comme ça. Vraiment. A mon avis. Ça va bien taper aussi sur la perche. Sur un peu tout. J'ai vraiment hâte de pouvoir les utiliser en eau douce. Pour l'instant ça n'a pas été le cas. Je les ai juste utilisés comme ça. Mais sans pêcher vraiment. Je pense que ça va vraiment bien donner. On continue. On retourne. Sur la pêche en mer. Et là. Et là. Alors là aussi j'ai fait un truc. Là je me suis fait plaisir. J'ai pris une espèce d'imitation de poulpe. Ou de sèche. J'ai mis des petits trucs sur les hameçons. J'ai baissé aussi la taille des hameçons. Ça. Ça va peut-être bien donner aussi pour le bar. On va voir ce que ça donne. Ça vibre à mon avis beaucoup. Tout ça c'est à essayer. Tout ça ça m'a coûté 4 euros. Ça coûte vraiment rien quoi. Donc encore une fois je me suis fait plaisir. C'est original. Je vais voir ce que ça donne. Je ne sais pas combien ça descend. C'est assez lourd comme l'or. Un truc à essayer encore une fois. Dès que j'arrive à l'île dorée. Je vais essayer tout ça. On va bien se marrer. Je vais mettre des vidéos là-dessus. Je pense que ça va être vraiment sympa quoi. Donc hop. On continue. On va un peu plus loin là. Là on a du. De l'imitation de K-Tech. Très très bonne imitation de K-Tech. Qui ne coûte rien du tout. Et qui vraiment nage bien. Tout le monde le connaît. Voilà. C'est souple. Ça nage bien. Franchement. Ça coûte 3 euros. Je crois même pas. Il y en a 8 dedans. C'est vraiment. Voilà. Il n'y a rien à dire quoi. Donc. Bah ça. Voilà. À tester aussi. Sur la perche à mon avis. Sans surprise. Ça va marcher. Il n'y a pas de raison quoi. Et je continue. Pêche en mer encore. Ça c'était plutôt pêche en rivière. Mais pêche en mer. Qu'est-ce qu'on a là ? Alors dans la petite boîte. Là je me suis fait plaisir. Pareil. J'ai eu les 6 leurres. Comme ça. J'en ai 6 comme ça. Des rapala. Enfin des poissons nageurs. On va dire. Pour moins de 6 euros. Un truc vraiment incroyable. Vraiment. Mais top du top. Alors celui-là. Je les ai bien testés. Je les ai testés en mer aussi. Ça nage super. Donc ça c'est sûr. À l'île de Ré. Encore une fois. Le bar. Ça c'est sûr que je vais tous les utiliser. Ça m'a coûté 6 euros. Ça c'est un petit leurre de chez Decathlon. Rien à voir. Mais je l'ai mis dans la boîte aussi. Un petit leurre qui vient de sortir chez Decathlon. À 5 euros pièce. Bon à mon avis ça va être bien sympa. C'est une imitation de Divinator. Fait par Caperlan. Et à mon avis. Voilà. Pour 5 euros. Pas de raison de se priver. Voilà. Je vais le tester aussi sur le broc. Un de ces 4. Donc je vous montre pas tout. C'est vraiment une vidéo rapide. Comme je vous l'ai dit. On va voir un petit peu. Ce que je vais faire cet été. Il n'y a plus grand chose. Hop. Ensuite. On a encore. Imitation. Enfin des imitations. Des swimbait. Du swimbait de chez AliExpress encore. Qui ne m'a coûté rien du tout. Genre 3 euros pièce. Donc avec du pike. Une espèce de brème. Bon vous connaissez le principe du swimbait. Je ne vais pas détailler. Mais tout ça pour dire que ça ne coûte rien. Et que à mon avis j'aime éclater avec. C'est plutôt de bonne facture. Reste à voir si ça va tenir. Vous voyez il y a une espèce de petite lanière au milieu des articulations. Une petite bande de tissu. Qui tient le tout ensemble. Si on voit bien. Elle est ici. Et il y en a entre chaque articulation. Bon. Il faut tester la solidité de ce truc. Je suis. Voilà. Je suis. On verra. On verra si ça tient. Normalement c'est fait pour. Espérons que ça fasse le job. On verra bien. Donc à tester encore ceux-là. On va bien rigoler aussi. Alors quoi d'autre ? Ouais. On a ça. Alors qu'est-ce que c'est que ça ? Ça c'est des lords de surface. Qui sont censés nager. C'est pareil. Ça ne m'a rien coûté. Donc c'est des espèces de lords de surface. Qui sont censés imiter une cigale. Et ça nage comme ça. Quand on les ramène. Donc ça. Ça m'a réécouté sur AliExpress. Ils sont un poil gros je trouve. Mais bon voilà. Je les ai payés pareil. Genre 4 euros les 6. Enfin un truc délirant quoi. Ça c'est un poil gros. Et ça c'est le vrai. Qui m'a coûté par contre. Plus d'une dizaine d'euros. Qui est beaucoup plus petit. De meilleure facture. Alors j'ai oublié la marque par contre. Et comme ça. Ça me permettra vraiment de tester les deux. Il s'appelle le Black Trout. Et c'est vrai qu'il est un peu plus petit. Il est de meilleure facture. On va voir. Si les leurs AliExpress. Ont autant de résultats que celui-là. Parce qu'à mon avis. Celui-là j'y crois beaucoup. Ceux-là un petit peu moins. Mais on va voir. Ils ne m'ont rien coûté. Donc à tester encore. Le plus tôt possible. J'espère. En revenant de l'île de Ré. Certainement. Et puis. Mention spéciale. Pour. Pour ces leurs-là. Alors ces leurs-là. C'est des leurs que j'ai utilisés en Normandie. Qui viennent. Qui viennent pas de chez AliExpress. Mais qui viennent de chez Decathlon. C'est des Caperlans. Qui étaient en promo à 2,99. Je crois. Ou un truc dans le genre. Enfin genre vraiment pas cher du tout. Et qui sont vraiment assez étranges. Puisque vous pouvez voir. Il y a un corps assez oblong comme ça. Ça imite un lanson. Mais à l'arrière. On a une double queue. Donc une queue vers le dessus. Vers le bas. Et quand ça nage. Ça papillonne un petit peu. Dans ce genre-là. Et ces leurs-là. Donc ils sont entre le lanson. Et je ne sais pas. Ça peut imiter une créature. Un crabe. Je ne sais pas. En tout cas. Énormément de résultats avec ça. Beaucoup beaucoup d'attaques. Et j'ai fait un bar. De à peu près 2,5 kg. 3 kg. En Normandie. Alors je vous montrerai la vidéo. Après deux lancers quoi. Sur ce lor-là. Une tête plombée de 30 grammes. Qui allait avec quoi. Donc du coup. J'ai pris du comme ça. En fait. En fait. Je l'ai fait plutôt avec ceux-là. Ils sont un peu plus grands là. On l'a en 6 pouces. Alors que là. Là c'est du 4,5 pouces. Donc. Donc il existe en plusieurs tailles. Ce coloris excellent. Moi je pense que celui-là. Il va faire des dégâts sur le bar. Et puis. Je l'ai pris aussi. Dans ce coloris là. Donc un coloris. Beaucoup plus flashy. Orange jaune pailleté. Le classique. Qui attire beaucoup les maigres. Parce que je vais. J'ai bien envie de l'essayer. Sur le maigre. Sous le pont de l'île de Ré. Comme chaque année. On va voir ce que ça. Ça donne. Je vais amuser avec ça. Je pense qu'il y aura des résultats aussi. On verra ça dans les prochaines vidéos. Et puis pour finir. Pour finir. J'ai également acheté sur AliExpress. Attention. Pour 20 euros. Ça rigole pas. J'ai mis l'argent. Attention là. Un moulinet. Deux bobines. En aluminium. Donc ça c'est cool. Moulinet. De la marque. Sinite. Un chevalier de la mer. Je vais valider des mers. Et je l'ai garni avec de la tresse AliExpress également. Et je vais l'essayer. Sur le bar. À l'île de Ré aussi. Il a franchement l'air bien. Il a vraiment de la gueule. Il m'a coûté 21-22 euros à peine. Il tourne super. Le frein a l'air vraiment chouette. 10 roulements à billes plus 1. Le seul bémol. Cette bobine là en fait. Il y a un roulement à billes dedans en plus. Un ou deux même je crois. Alors que celle là. Et bien quand on regarde derrière. Il n'y en a pas quoi. Donc c'est le petit. Voilà. Le petit bémol. Mais bon. Est-ce que ça compte beaucoup ? C'est pas sûr. En tout cas pour 20 balles. Franchement. Je pense que. Ça va bien faire le travail quoi. C'est vraiment du matériel. Pas cher. Qui mérite en tout cas. D'être essayé. Pour voir ce que ça donne. Le pick-up répond plutôt bien. Par rapport à ce que j'ai pu voir. Sur des boulinets. Beaucoup plus cher. Donc. Voilà. En plus il a de la gueule. Il est plutôt léger. Je pense que. Je pense que ça va bien marcher. Encore cet été. On va voir. On va voir. De toute façon. Tout ça. Il y aura des retours d'expérience dessus. Si jamais il me plante au bout de trois lancers. C'est clair que je vais vous en parler quoi. Donc. Donc voilà. Seenite. AliExpress. Tresse AliExpress aussi. Qui a dû me coûter 8 euros. Et qui franchement. J'ai fait des tests de poids dessus. Pour voir si elle tenait bien. Elle a l'air de bien tenir. On va voir si elle s'effiloche. Si elle fait des nœuds. Je ne crois pas qu'elle va me poser beaucoup de problèmes. Franchement. Voilà. Et en tout cas. Là. On en a pour 30 euros. On a un moulinet. De la tresse. Deux bobines. Dix roulements à billets plus un. Voilà. Encore une fois. Je ne fais pas de la pub gratuite. On va voir ce que ça donne. En retour d'expérience. Mais à mon avis. Ça ne va pas être plus mauvais. Qu'un Michel. Ou que d'autres moulinets de marques. Un peu plus réputées. Qui vont péter dans les mains. Au bout de trois jours. On verra bien ça. Ça à mon avis. Ça va durer plus longtemps. C'est ce que nous verrons. Voilà. Et bien. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter. Une bonne pêche à tous. Et on se revoit très vite. Pour d'autres vidéos. Là. C'était vraiment une petite vidéo rapide. Encore une fois. Je le dis. Mais bon. Je vous retrouve très vite. Pour d'autres vidéos. Avec du poisson cette fois. Ciao. Ciao. Et à bientôt pour un maximum de fiches.